La première chose qui frappe en regardant ce chariot-là, c'est la hauteur de plancher. Oui, on a une hauteur de plancher qui est très près du sol. Et ça, ça va permettre aux opérateurs de rentrer et de sortir plus facilement du chariot sans forcer. Autre point, c'est la visibilité. Cette visibilité, elle va permettre à l'opérateur de travailler en sécurité, puisqu'on a une litre de toit panoramique qui a été retravaillée. On a un toit protège-cariste qui a été retravaillé avec des montants plus fins pour avoir tout ce qui se passe autour de lui. Et aussi, plus confortablement, puisqu'il aura moins d'efforts à se pencher à droite et à gauche afin de voir son environnement. L'opérateur bénéficie d'un poste de conduite retravaillé pour lui. C'est-à-dire qu'il va bénéficier de beaucoup d'espace, beaucoup de rangement, mais pas que. C'est-à-dire que tout le cockpit a été retravaillé pour limiter au maximum les TMS. C'est-à-dire que, par exemple, le volant ici, on a une petite inclinaison qui lui permet de tourner le volant sans forcer et de ne pas abîmer ses articulations. De plus, il dispose d'un système d'assistance tel que la caméra sur fourche qui va lui offrir le confort de ne pas lever la tête systématiquement pour aller poser ses palettes. Et ça, c'est très important. Limiter au maximum les efforts. Alors, vous pensez tous avoir d'une nouvelle ETV 2i ? Maintenant, oui.